salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière comme toutes les vidéos elles sont particulières si elles étaient classiques chiante on les ferait pas ça nous a c'est des questions qui nous ont souvent été posées où trouver telle ou telle information etc vous l'avez vu dans le titre peut-être même sur la miniature mais c'est une vidéo on va non pas jouer on va juste discuter et vous montrer tous les sites que nous on peut utiliser plus ou moins ça dépend de l'occasion pour avoir des informations pour évoluer un petit peu dans le monde de mtg pour créer du contenu aussi et une fois que vous aurez vu cette vidéo avec tous les sites vous servirez pas de tous bien évidemment mais il ya certains je pense qui vous manquait peut-être à votre attelage surtout si vous êtes joueur débutant ou joueur d'aréna ou pour le coup les moyens de rechercher une information ne sont pas forcément évidentes comparé à quelqu'un qui joue au papier qui avait l'habitude d'aller chercher ce genre d'informations c'est ça on va essayer de regrouper l'ensemble des informations que vous aurez besoin dans le magic game alors évidemment il ya des millions d'autres sites tous aussi intéressant les uns que les autres nous on a fait une petite sélection ça veut pas dire que ce sont forcément tous les meilleurs et il ya aussi plein d'autres sites qui pourraient apparaître dans cette vidéo là nous on a choisi de quand même restreindre un petit peu pour pas que la vidéo fasse 6 heures voilà exactement là on a 15 sites à peu près à vous présenter qu'on utilise tous sachez le voilà enfin c'est pas qu'un site parce qu'il ya des sites que qui ont double usage qu'on a ouvert en double mais bon en gros voilà une quinzaine à peu près et voilà donc n'hésitez pas si jamais on en a oublié à les mettre dans les commentaires sachez que c'est pas forcément des oublis c'est des sites qui font doublant par exemple un site pour créer des decks etc il y en a plein qui existent nous on a cité qu'un mais enfin deux mais vous avez d'autres sites comme stream des coeurs et zereb etc qu'on va pas parler puisque c'est plutôt un outil de streamer en général donc faire des outils de streamer mtg arena pro etc qui feront donc qui ferait doublant avec les sites qu'on a cité enfin qu'on citera après c'est ça on est parti du coup avec le premier site le plus important s'il ne devait y en avoir qu'un ce serait peut-être celui ci en termes de recherche de deck compétitif mtg top 8 à la bible à tous les liens bien sûr dans la description de la vidéo et avant de parler ça bon bien sûr la petite page du type sur le soutien comme d'habitude le code magic bazar sur la boutique magic bazar pardon valet pl 2020 qui marche bien du coup sur les précommandes il y avait un petit souci de réglage ça a été réglé vous pouvez utiliser sur la précommande de terros et des autres extensions du coup quand il y en aura et ça vous donne accès du coup à ce qui s'affiche jusque là où ce qui s'est affiché un booster partie de 10 euros un autre booster partie de 50 euros d'une autre extension et un autre booster de moderne horizon enfin un booster moderne horizon partir de 100 euros de commande voilà c'est pas cumulatif c'est c'est des paliers en fait suivant à quel palier vous êtes c'est pas la même récompense merci beaucoup de ceux qui l'utilisent ou qui l'utilisent du coup ntg top 8 la bible vous avez tous les formats qui sont juste là donc vintage legacy moderne pionnière standard commander aux heures il ya aussi d'autres formats comme le format bloc etc vous avez donc là je prends l'exemple du standard les derniers gros tournois le l'importance entre guillemets du tournoi est signifié par les petites étoiles donc c'est très lisible la date à laquelle le tournoi a eu lieu très important suivant les bannes les formats etc là les derniers dix événements et vous pouvez changer avancer pour voir des événements plus vieux et le plus intéressant vous avez le metagame en fait sur la gauche avec le pourcentage des decks qui ont fait top 8 enfin qu'ils sont présents dans les top 8 donc on voit que le deck le plus présent là c'est simic aggro dans les decks aggro et que des contrôles le plus présent c'est fire of invention ils sont divisés donc en aggro contrôles et combo donc les techniques d'orange sont dans les decks aggro c'est même catégorie pour ceux qui les cherchent et ce qui est très pratique c'est que par exemple là j'ai envie de jouer avec simic aggro paf je vais je clique sur simic aggro ça met un petit temps et vous avez là toutes les listes de simic aggro qui pop des derniers tournois et ça c'est super intéressant quand vous voulez comparer des deck list par exemple vous préparez un tournoi vous savez pas quelle est la meilleure version bah vous avez là les versions des deux dernières semaines par exemple qui ont perf et du coup ça vous permet de gagner énormément de temps sur la recherche d'informations c'est ça c'est un site qui paie pas de mine visuellement mais qui est extrêmement important extrêmement utilisé qui fait vraiment référence dans ce domaine là pour trouver des deck list de top 8 de format compétitif de magic il y a vraiment je pense qu'il n'y a pas mieux que mtg top 8 vraiment c'est très très complet il y a plein d'autres sites qui font ça très très bien mais lui il est d'une clarté sans pareil et vous avez également là la possibilité de chercher dans des vieux des vieilles versions par exemple le standard zandikar scars of mirodin si vous voulez voir c'était qu'elle des qu'avait perf à l'époque vous regardez vous voyez la meta et ça c'est trop cool passons au deuxième qui est une page twitter alors il ya plein de pages twitter très intéressante on va vous citer on va parler là de la meilleure entre guillemets pour regarder les pour chercher les deck list qui s'appelle arena deck list tout simplement qui est spécialisé sur pour arena même si ça marche pour le magic papier bien entendu là en fait c'est une une page qui ne fait que retweeter donc retweeter c'est à dire c'est reposter ce que poste déjà les gens pour ceux qui ne sont pas familier avec twitter et ce qu'elle fait c'est que vous dites ah je suis passé mythique avec bande aventure par exemple c'était génial voici ma deck list et vous taguez quand vous écrivez ça arena deck list et ce ce compte twitter là va vous retweeter donc quand vous allez sur leur twitter vous allez voir tous les tweets des gens par exemple qui passe mythique qui font une bonne perf en tournoi qui sont en train de tester une liste et qui marche très bien et ça vous donne outre les decks de la meta les améliorations bas ça donne des decks des fois tout nouveau qui marche très bien qui dans la meta arena en historique aussi également des fois il y a des decks donc c'est vraiment très très sympa ils font aussi un compte pour le pionnière maintenant pour ceux que ça intéresse qui s'appelle pionnière d'écliste et pour nous c'est après mtg top 8 parce que les decks de tournoi quand on veut parler metagame c'est plus intéressant c'est l'endroit où on va chercher les déclistes le plus souvent ou alors on va pas les chercher mais on les a vu précédemment quand on regarde sur twitter et quand on va enregistrer on y retourne c'est vraiment un twitter référence qui est extrêmement utilisé par les joueurs d'arena je trouve qu'il a un côté un petit peu plus comment dire un peu plus palpable un peu plus terre à terre que les versions qu'on pourrait voir dans les grands tournois les grands top 8 là je veux dire c'est des gens comme vous et moi qui tryhard qui passe mythique qui mettent leur décliste donc c'est des trucs qui ont qui ont marché à un instant donné et moi je trouve qu'il est très un peu street ce twitter là il est vraiment très cool moi personnellement à chaque fois je passe mythique pareil je mets ma décliste je mets mon ratio de victoire quand je l'ai et je tag à arena décliste et pareil je suis retweeté par anna décliste c'est un truc qui est vraiment c'est entre c'est un c'est un twitter communautaire en fait c'est la communauté qui poste leur liste c'est pas forcément les pros qui ont fait top 8 à des gros tournois donc c'est des trucs qui ont marché sur le ladder à cet instant là quoi et moi j'aime j'aime beaucoup ce twitter là pour ça en fait exactement et également c'est pas que des gens qui passent mythique même s'il y en a beaucoup des fois il y a juste des gens qui passent de gold à platine ou gold à diamant avec une série de victoires incroyables qui le poste également voilà c'est pas il faut pas vous dire ah c'est que les mecs qui tryhard voilà c'est vraiment juste des decks qui marchent bien en fait ou des decks originaux qui ont fait des berfs des perfs etc donc c'est toujours très intéressant passons maintenant au site de star city game alors il ya beaucoup beaucoup de choses sur ce site très complet star city game ceux qui connaissent pas c'est une énorme chaîne de magasins américain américaine une chaîne américaine un circuit quasi pro en fait un circuit qui s'appelle les star series je crois les tournois star city game donc moi très très dans plein de formats différents très compétitif etc avant il y avait des articles gratuits là on ne les trouve pas donc si jamais ça existe toujours bah ces articles sont très bien s'ils n'existent plus parce que c'est tout payant bah sachez que ça vous coûtera un petit abonnement les articles sont en général excellent donc si jamais vous êtes très intéressés et que vous comprenez l'anglais ça tombe bien vous inquiétez pas on parlera de quelque chose en français plus tard même pour les articles premium j'y reviens alors effectivement à des articles qui sont payants et tout le monde n'a pas forcément envie de payer moi pour avoir déjà consommé des articles payants sur star city game ils sont vraiment incroyables notamment pour ce qui est de la recherche de sideboard c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens qui jouent en standard mais qui ont du mal à sider qui savent pas exactement comment sider et les side tech se font très très rares il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent des contenus de sideboarding et ben dans les articles payants de star city game il y en a pas mal et c'est pour le coup de très très bon sideboard guide voilà je tiens juste à le préciser pour ceux qui pourraient s'offrir ce contenu premium ouais et aussi ce qu'ils ont tendance à faire même si plein d'autres sites le font c'est de pré shoot un petit peu les decks de la méta suivante en fonction des des spoilers des cartes révélées d'annoncer un petit peu de proposer des nouvelles déclisses c'est toujours très cool et en plus de ça même si sur mtg top 8 vous avez vous pouvez retrouver ces informations vous en trouvez beaucoup plus en allant sur le site de star city game pour les tournois star city game justement et ils sont généralement les premiers à faire des événements papier après une sortie d'extension donc c'est toujours très intéressant de voir leurs résultats enfin les résultats tournoi etc et du coup là dans la deck database vous avez les derniers tournois en date juste là avec les top 8 quand une extension sort c'était toujours un peu la même chose pour voir les premières deck list apparaître on attendait les ligues mtgo et les star city game voilà et je vous dis top 8 mais non des fois c'est top 32 et c'est encore plus intéressant parce que vous pouvez voir les mecs qui sont pas loin de faire top 8 qui ont fait des belles perfs etc et du coup les decks qui sont pas été assez bons entre guillemets pour se qualifier mais qui ont quand même fait des belles perfs et ça c'est très bien sachant que les tournois star city game vous dites top 32 c'est pas très bien c'est des tournois à 500 joueurs des fois les opens de star city game sont de très très gros tournois des fois enfin un peu moins de gens que au gp mais pas énormément quoi ouais ensuite pour les deck building et autres mtg tap d'out euh mtg non tap d'out juste c'est un site extrêmement complet très moche je vous l'accorde désolé pour la pub air france je n'utilise pas de bloc étant créateur de contenu donc vous avez des pubs euh du coup vous avez plein de choses sur ce site qui est très laid et très marron vous avez du deck building qui est très complet vous pouvez faire plein de choses avec euh et ça peut même il y a des outils dans le deck building je ne vais pas m'étendre là dessus mais c'est cool euh vous avez plein de decks et surtout plein de decks dans plein de formats qui sont euh pas forcément euh optimal mais euh qui peuvent être budget euh junk c'est à dire des decks rigolos des decks à base de cartes qu'on ne voit jamais et là ça fait des combos marrantes donc ceux qui n'aiment pas forcément que les les top decks c'est un très bon site pour trouver des decks un petit peu plus exotiques un peu plus casu un peu plus fun en fait un peu plus casu ouais il n'y a pas que ça mais il y a vraiment de tout euh vous avez euh un simulateur de draft qui est présent sur ce site également qui est très sympa si vous voulez vous entraîner gratuitement alors je crois que vous ne pouvez pas jouer c'est juste pour piquer mais c'est un très bon très bon outil si vous voulez vous y mettre et vous avez ah trop parlé voilà j'ai plus de voix vous avez aussi quand vous faites quand vous allez sur un deck un outil pour jouer en fait le deck contre personne mais vous jouez dans le vent et ça permet de voir les sorties et des fois c'est très intéressant de voir euh si vous avez fait le bon équilibre de land par exemple euh si euh l'idée que vous avez eu quand vous la testez bah ça sort comme vous l'avez eu pensé ça vous permet surtout d'ouvrir des mains en fait c'est ça qui est super important et c'est vrai que c'est un des rares sites qui propose ça mais au delà d'ouvrir des mains vous pouvez vous avez un petit endroit pour poser les landes les créatures et tout et comme vous pouvez simuler un un champ de bataille bah ça vous aide à réfléchir sur tiens si ma main je la garde et que je joue quelques tours qu'est-ce qui se passe par exemple et donc ça ça peut être très intéressant euh rapidement on passe sur cube tutor euh si jamais vous ne savez pas ce qu'est un cube bah regardez nos vidéos sur la chaîne on en parle on en joue euh enfin on y joue vous pouvez taper point exclamation cube sur twitch pour savoir exactement ce que c'est ça vous euh il y a un petit bot qui va vous répondre euh si jamais ça vous intéresse de vous en faire un de vous euh de voir le nôtre notamment bah c'est un site très complet spécialement dédié au cube où vous pouvez simuler des cubes faire des scellés des drafts avec euh voir le cube des autres etc et c'est toujours sympa de voir l'avancement de votre cube et de celui des autres aussi ouais et ça c'est très très bien pour ça donc voilà c'est vraiment très dédié à ça mais c'est le meilleur site pour ça ensuite en parlant de meilleur site Magic euh MTG Goldfish MTG Goldfish tellement à dire il regroupe à peu près euh bah tout toutes les tout ce qu'on a dit sur les autres sites mais dans dans le même c'est à dire que vous pouvez voir de la decklist vous pouvez voir des euh des decks de top 8 vous pouvez voir des articles euh il y a notamment aussi c'est un site qui est très plébiscité pour les decks euh budget euh il est vraiment assez incroyable et en plus tu peux naviguer dans le metagame du format que tu cherches et voir les decks qui sont répertoriés hiérarchiquement du plus joué au moins joué et ça c'est très intéressant pour essayer de euh de mettre ton deck en fonction des autres decks en fait de positionner ton deck dans le méta par rapport aux autres decks qui sont joués c'est ça je l'aime beaucoup pour ça MTG Goldfish bah là du coup donc vous avez la page d'accueil avec les articles c'est quasiment euh enfin c'est composé euh beaucoup d'articles le site très intéressant euh écrit notamment par Saffronolive et d'autres Saffronolive donc on en parle souvent dans les vidéos peut-être un petit peu connaître qui c'est à force euh il parle de tout il fait il donne son avis sur les spoilers ce site euh il parle du vintage ou standard à l'historique il fait des decks budget attention souvent c'est des decks budget euh IRL donc les cartes coûtent pas cher mais des fois c'est pas budget sur Arena parce que les rares des fois coûtent rien dans la vie euh enfin en papier par contre coûtent une wildcard rare dans le jeu donc euh attention quand il écrit budget pas forcément le cas euh il y a aussi un petit état des cartes qui augmente ou baisse de prix significativement euh il y a plein d'informations notamment informations financières sur certains articles c'est très intéressant très complet plein de petites vidéos ou quoi très intéressantes si vous comprenez en anglais et comme disait Val vous allez dans deck et euh autre de voir les decks des gens que vous pouvez il y a plein de decks très rigolos comme sur Taped Out vous allez sur Metagame et là vous sélectionnez votre format bon là du coup on est en standard et vous avez le deck le pourcentage des decks présents etc alors c'est pas sur les decks top 8 c'est sur les decks que les gens euh soumettent sur le site sauf que comme c'est un site qui est beaucoup utilisé quand même euh vous avez un bon aperçu c'est sur des c'est sur des top 8 ou des ligues MTGO c'est pas sur les decks soumis ah ouais ouais c'est sur les cartes regarde à droite il y a un récent event et c'est sur ces statistiques là ah oui non pardon je confondais avec parce qu'il y a aussi cette stat là pour les decks soumis mais non effectivement en Metagame c'est c'est pour ça qu'il est très intéressant vraiment c'est sur ce site là et idée compétitive de ton deck en fait et comme c'est sur les trucs récents c'est pas comme sur MTG top 8 où c'est sur les deux derniers mois où du coup quand il y a des bannes les chiffres sont faussés là comme c'est que sur les trucs récents ça prend en compte vraiment que les decks qui sont joués à l'heure actuelle effectivement voilà bon après il y a plein d'autres choses sur ce site mais ça c'est le gros pour les articles encore une fois Channel Fireball alors désolé ceux qui parlent vraiment pas anglais du tout mais pour le coup Magic est quelque chose où les ressources sont pour la plupart du temps en anglais donc désolé pour ça mais on n'y peut rien c'est comme ça si vous connaissez des bons sites avec des articles ou des informations en français n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires d'ailleurs là pour moi c'est le site enfin pour nous c'est le site qui a les meilleurs articles Channel Fireball c'est ça c'est écrit par des gens là Louis Scott Vargas Ray Duke juste là en fait ça tient surtout à la qualité des mecs qui écrivent les articles en fait et sur Channel Fireball ils regroupent plein de gros 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 joueurs de l'histoire de Magic qui font des articles très très complets il y a des articles même qui font office de bible dans Magic en général comme l'article sur la manabas de Frank Karsten ou l'article sur le draft de Ben Stark et ça c'est des articles qui viennent de Channel Fireball et le site est très connu pour ça quoi si vous voulez vraiment du très bon article malheureusement en anglais sur Magic Channel Fireball c'est vraiment lourd quand même très très lourd mais vraiment enfin les articles sont très très pertinents très intéressants et il y a aussi des trucs qui sortent de l'ordinaire genre ça ce sont des puzzles ça vous pose une problématique de board et il faut la résoudre pour ceux qui aiment se creuser la tête jouer avec les règles c'est très intéressant Possibility Storm donc il y a vraiment vraiment plein de choses et on recommande mille fois et tous les articles sont gratuits dernier article dernier site pour les articles enfin avant dernier Check Magic House c'est un site tout récent qui a été créé par Stan Sifka André Straski et Ivan Flock ou Ivan Flock je ne sais pas comment ça se prononce Ivan je pense Ivan ouais alors là il n'y a que 3 ou 4 articles mais il a vocation il y en a 4 à s'enrichir petit à petit ce sont ces 3 personnes là donc 3 joueurs check de Magic extrêmement talentueux soit de par leur niveau de jeu soit de par leur niveau de deck building soit les deux qui du coup se sont mis en commun pour créer ça pour partager un petit peu leur avis et leur expertise et donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à lire dessus il n'y a que 4 articles mais au fur et à mesure s'il s'étoffe ça risque de devenir une référence vraiment énorme et c'est ça les articles si on n'a pas beaucoup sont déjà très qualitatifs c'est un site qui a énormément de potentiel c'est pour ça qu'on vous en parle et quand il a ouvert il a fait un certain buzz on en a parlé en plus les 3 créateurs du site sont tous gagnants de proto donc ils ont une certaine légitimité c'est un truc qui était attendu et maintenant on va voir comment ça évolue exactement et donc pour faire plaisir aux gens quand même le site Card Rooster alors pour le coup qu'on utilise beaucoup moins que les autres mais c'est un site entièrement français qui a des articles tout à fait anglophone alors de ce que j'ai vu à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines qui ne fait pas que du tryhard il y a aussi par exemple là un guide qui explique ce que sont tous les formats différents de Magic donc si jamais vous voulez un site avec des articles en français il y a le site de Card Rooster il y a également nos vidéos YouTube quand je parle des formats bien sûr il y a plein de vidéos qui parlent de ça notamment les nôtres et d'autres là on se contente des sites parce que sinon vous avez YouTube et Twitch plein de contenus accessibles voilà il y a une source d'informations dont on ne parle pas mais YouTube et Twitch sont aussi des mines d'informations qu'on vous laisse explorer mais si vous regardez cette vidéo c'est que vous connaissez déjà au moins l'une des deux sources voilà donc là on parle comme ça c'est pour préciser que les gens ne se disent pas ouais mais il y a plein de vidéos qui en parlent oui bien entendu évidemment mais là si vous cherchez des articles en français Card Rooster a le mérite de le faire et c'est pour ça qu'on parle le site Magic officiel alors il n'est pas très simple d'utilisation il faut vraiment l'apprivoiser des fois vous cherchez un petit peu une info et c'est dur à trouver mais sachez que sur ce site vous retrouvez ben c'est officiel donc forcément toutes les informations les articles les annonces pour les nouveaux produits les tournois officiels c'est à dire Pro Tour GP etc enfin Player Tour Magic Fest etc vous le retrouvez sur ce site là très très complet en fait il y a toutes les nouveautés de Magic officielles qui sont postées sur ce site et il y a deux choses très intéressantes également il y a la partie spoiler donc vous voyez là pourquoi c'est très intéressant parce que si vous passez par la version française du site tous les spoilers qui sont mis dessus sont traduits en français et ça c'est très très intéressant ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres sites la carte des fois même est postée en j'allais dire en québécois non en coréen donc si vous ne parlez pas japonais coréen ben dur à comprendre la carte ça va mais qui ne parle pas japonais Pierre-Louis j'en connais deux ou trois figure-toi ça pourrait être étonné et donc voilà si vous voulez voir les spoils officiels en plus c'est là-dessus et je vais attirer votre attention aussi sur autre chose je vous encourage à utiliser ce site pour voir les spoilers même si je me doute que la plupart des gens ne le feront pas parce que il faut savoir que maintenant c'était déjà le cas depuis longtemps mais encore plus maintenant il y a beaucoup de gens à qui on donne une carte ou deux à révéler des joueurs professionnels des joueurs des créateurs de contenu comme nous on a déjà eu deux ou trois fois des cartes à révéler et quand vous allez sur d'autres sites non officiels qui vous montrent des cartes qui n'ont pas encore été révélées officiellement en fait vous enlevez l'exclusivité à quelqu'un et donc c'est assez dommage vous voulez l'exclu aux joueurs ou aux créateurs de contenu voilà surtout si vous relayez encore plus cette information déjà d'utiliser le site c'est favoriser ça mais si en plus vous relayez l'information on ne peut pas vous blâmer pour ça mais malheureusement sachez que ça fait ça c'est un petit peu en comparaison comme du piratage entre guillemets même si c'est pas la même chose mais c'est voilà c'est voler un petit peu le travail de quelqu'un le travail de restitution la primeur de l'information et ben voilà c'est un peu dommage du coup il y en a qui tweetent d'ailleurs leur carte en mode bon bah je vous la révèle mais vous l'avez déjà tous vu malheureusement on en profite pour faire passer ce message voilà il y a des moyens de regarder les spoils de manière officiellement quitte à avoir peut-être allé un jour ou douze heures de retard mais ça respecte entre guillemets les exclusivités des autres et ça respecte le travail de wizard le travail officiel plutôt que des leaks non officiels quoi tout simplement et puis le coup que ce soit en français c'est intéressant ouais en plus voilà c'est pas du tout à but moralisateur sachez juste que ça existe vous n'avez pas forcément conscience de ça ce qui est normal mais voilà sachez que c'est le cas et c'est intéressant de savoir qu'en plus tout est traduit en français sur le site donc c'est quand même pas mal surtout pour le phrasé des fois il y a des cartes on pense qu'elles sont bien en fait elles sont moins bien parce que le phrasé on ne l'avait pas compris en anglais des fois c'est en français qu'on ne comprend pas des fois c'est en français qu'on ne comprend pas mais là c'est un problème de personne c'est pas un problème de carte deuxième intérêt aussi du site Magic officiel l'histoire l'histoire alors je ne sais pas si le rythme est toujours le même mais ça paraissait en tout cas pendant un moment chaque semaine là ça doit avoir peut-être un petit peu ralenti vous pouvez suivre l'histoire de Magic voilà je clique là et c'est à lire sous forme de chapitre c'est en anglais maintenant il n'y a plus la traduction française mais vous pouvez la retrouver sur la bonne chaîne YouTube de Magic C'est Chic qui du coup font l'histoire et pas que l'histoire actuelle des fois des vieilles histoires en français et donc ça ça fait très plaisir en plus c'est extrêmement qualitatif et ils sont super sympas rien de plus à ajouter rien de plus à ajouter si jamais vous voulez la lire quand même en anglais chapitre par chapitre c'est possible ici Magic.gg le repère pour ceux qui veulent l'information compétitive vous avez tout vous avez donc le roster et les ligues de la MPL le roster donc c'est les membres de la MPL quand vous allez dessus vous avez si vous cliquez un petit débrief donc avec le profil vous avez les liens Twitch à quel moment il stream je crois c'est Twitter donc vraiment plein d'informations sur tous les joueurs notamment si vous voulez suivre Piotr Glogowski c'est très rigolo sur Twitter ou André Mangucci il tweet souvent de la bouffe c'est marrant vous avez les événements prévus vous avez des des streams Twitch directement accessibles par Magic.gg les standings quand il y a un tournoi des VOD enfin vraiment plein plein de choses vous avez les news des news voilà des articles des guides de survie comme ils appellent ça pour des gros événements nous on s'en sert énormément de ce site quand on prépare un événement à commenter ou juste un événement qu'on regarde personnellement genre typiquement pour les Mythic Championship c'est le site référent c'est le site que vous allez regarder pendant le week-end c'est le site que nous on utilise pour vous donner des informations pendant le tournoi il y a ce qu'on appelle les Metagame Breakdown qui interviennent au milieu du Mythic Championship et à la fin qui analysent tout ce qui s'est passé sur l'événement en question c'est un petit peu le site référent pour le très haut Magic compétitif vous avez les articles qui sont mis en avant etc en plus là je sais pas si j'ai zoomé ah ouais j'ai zoomé un petit peu sinon le site elle est un peu gros il est voilà mais moi j'aime bien ça fait genre c'est pas comme les sites comme j'ai pu vous montrer Star City Games où il y a plein de trucs de partout c'est paf c'est un bloc et vous y trouvez l'info ça vous saute aux yeux et en plus ça relaye des informations typiquement voilà Pioneer Banhead Announcement Banhead ouais j'ai un très bel accent ça ça ne concerne pas Magic Arena parce que clairement c'est un site qui parle beaucoup de Magic Arena entre autres mais il y a quand même l'information qui est trouvable là dessus donc c'est très très cool là voilà MTG Arena Join Magic Dreamac 2020 ça veut dire que c'est une news sur un tournoi qui aura lieu à un moment donné qui ne sera pas forcément streamé mais cette news là vous l'avez quand même donc super intéressant voilà passons maintenant à trois sites plutôt enfin pas dans trop dans la recherche d'informations mais plutôt pratiques vous avez Challenge si vous voulez organiser vos tournois c'est gratuit c'est super simple d'utilisation vous avez Smash.gg comme site mais qui est un peu plus complexe je trouve Challenge nous c'est ça qu'on utilise quand on fait des tournois ce qui est rare mais voilà c'est plus digest j'aime bien les couleurs en plus mais ça c'est personnel et voilà c'est très simple quand vous vous dites ah ce serait bien de s'organiser un tournoi entre potes machin vous utilisez Challenge vous envoyez lien aux collègues super simple très très bien ensuite Magic Bazaar bien entendu hop là et là vous dites mais quoi mais qu'est-ce qui se passe on ne peut pas acheter de choses sur cette page mais non parce qu'il y a ici des articles sur Magic Bazaar et ça ça fait très plaisir c'est pas du tout une demande de leur part de parler d'eux dans cette vidéo on en parle vraiment comme ça ça fait partie de tout il y a des articles et je vois au date d'ailleurs que c'est assez rapproché bon il n'y a pas que des articles sur Magic il y a des articles aussi sur des jeux de société mais quand on joue à Magic on aime bien les jeux de société donc ça peut aussi vous intéresser vous avez des articles donc en français pour ceux qui disent ah c'est ça quand même bon je pense qu'ils ont déjà quitté la vidéo ceux qui ne parlent pas anglais mais bon si jamais vous avez des articles en français ils ont en plus volonté d'avoir vraiment des articles réguliers sur le site donc peut-être qu'il y aura même encore plus d'articles à l'avenir donc c'est toujours bon à savoir vous pouvez trier si jamais vous ne voulez pas voir tout je ne vais voir que le Magic hop je ne fais que du Magic il y a beaucoup d'articles de présentation de format ou de nouvelles extensions etc donc c'est super intéressant typiquement voilà les mécaniques de Teros si vous voulez interview de Jean-Emmanuel Deprat formidable formidable de voir ça donc vous avez plein de choses et en plus de ces articles forcément vous avez la boutique avec plein de choses on en parle puisque c'est notre sponsor évidemment et notre code donc ValetPL2020 marche sur l'intégralité de la boutique dont les précommandes qui sont là et vous pouvez acheter des cartes en unité souvent les gens nous demandent s'ils veulent se mettre ils connaissent Magic Arena ils veulent se mettre au Magic mais ils ne savent pas trop comment faire il y a plein de méthodes il y a plein de produits différents qui sont tous très intéressants mais ils ne sont pas tous très intéressants au même moment pour les gens un starter deck pour quelqu'un qui est un pro player il s'en fout au contraire acheter un deck avec des cartes en unité pour quelqu'un qui n'a jamais touché au jeu et bien pas bon non plus donc les produits s'adressent un petit peu à plein de personnes et du coup là la question qu'on nous demande le plus c'est comment faire quand on veut investir mais pas trop et tout le mieux c'est de prendre un deck un petit peu budget et d'acheter des cartes en unité il faut savoir que les frais de port sont offerts à partir de 20 euros de commande dans cartes en unité ça fait un petit peu promo mais voilà ça fait plaisir quand même d'en parler c'est surtout comment acheter des cartes en unité et il faut savoir que voilà Magic Bazaar le fait et le fait bien parce que l'avantage d'acheter sur un site professionnel il faut quand même le dire c'est que l'état de vos cartes ne sera pas fake c'est à dire que vous recevrez vos cartes en l'état dans lesquelles vous les avez achetées et vous ne vous ferez aussi pas arnaquer c'est très important à l'accélérance de sites entre particuliers le service après-vente permet que si jamais il y avait un quelconque problème il y a quelqu'un qui va vous répondre et c'est pas un particulier qui va vous dire trop tard tu as acheté la carte je m'en cague nous pour le coup on a acheté sur Magic Bazaar c'est notre sponsor et on consomme aussi chez Magic Bazaar et pour le coup j'ai jamais eu aucun problème avec la réception de mes cartes et ça c'est quand même important d'avoir cette sécurité là je voulais juste en parler et le préciser sur l'achat des cartes à l'unité exact et petit tip ce que j'ai utilisé très récemment vous avez un outil dans Magic acheter un deck où vous allez pouvoir copier-coller une decklist dans la langue enfin en français ou en anglais pour les cartes et en faisant ajouter au panier avec vos petits filtres ça peut vous ajouter tout un deck d'un coup et c'est super pratique c'est un gain de temps de ouf plutôt que de rechercher la carte une par une et voilà du coup je tire votre attention là dessus parce que moi j'ai utilisé il y a quelques jours et c'était parfait pour avoir tout un deck comme ça et donc voilà je parlais des cartes à l'unité des frais de port etc puisque la meilleure moyen de jouer avec un deck complet et en un budget entre guillemets c'est d'acheter directement les cartes à l'unité plutôt que d'acheter des boosters en espérant avoir la carte que vous voulez mais ça c'est dans le but de jouer directement d'avoir un deck voilà je précise juste parce que c'est la question qui nous revient très souvent sur Twitch c'est comment faire parce que je voulais m'acheter des cartes mais c'est compliqué je ne sais pas quoi faire etc sachez que c'est ça le meilleur moyen et dernier petit site que vous connaissez Utip pourquoi on en parle même si on vous l'a déjà dit plein de fois c'est non pas que vous pouvez nous soutenir dessus même si c'est possible de nous soutenir dessus c'est surtout parce qu'on est un petit peu source d'informations aussi quelque part voilà vous avez des infos par nos vidéos et vous avez aussi notre actualité Twitter qui est disponible sans compte Twitter sur Utip et ça c'est pas mal même si vous avez envie de créer un compte Twitter depuis qu'on vous a parlé d'Arena Decklist évidemment ce qui se comprendrait parce que ce Twitter est incroyable vraiment et il y a d'autres sites Twitter aussi que vous découvrirez si jamais vous y mettez bien sûr ce qui sont dingues et genre typiquement vous suivez un mec comme Menguchi joueur MPL vous avez une decklist tous les jours vous avez potentiellement un cyborg Ginn quand il est de bonne humeur vous avez des recettes de cuisine italiennes incroyables ça peut valoir le coup voilà il y a tout donc voilà terminé par Utip juste pour rappeler que effectivement vous pouvez voir nos tweets comme ça même si il y a des tweets qui annoncent des vidéos donc ça vous l'avez déjà vu mais il y a des tweets qui n'annoncent pas forcément des vidéos qui annoncent juste il est où le dernier tweet le dernier tweet par exemple il y a une correction ah oui sinon là l'euro c'est vous on l'annonce c'est ça si vous n'avez pas Twitter ou si vous ne passez pas par Utip vous ne voyez pas cette miniature qui est j'aime à le dire incroyable elle est quand même vraiment rigolote voilà c'est tout une petite demi-heure pour vous présenter tout ça ou une grosse demi-heure ça dépend très petite pour 15 sites ouais 15 sites franchement donc encore une fois il y en a plein d'autres n'hésitez pas à les dire dans les commentaires si on a oublié des sites et qui ont une plus-value par rapport à tous ceux par rapport à tous ceux qu'on a présentés bien évidemment il y a plein de de sites qui font la même chose les uns des autres j'en parlais en début de vidéo là on a essayé de sniper un petit peu des sites plus intéressants que d'autres ou alors qu'on utilise plus histoire que vous ayez un petit peu le pas à choisir le pour et le contre en disant mais quel site utiliser bon bah là vous avez un bon exemple de chaque et puis voilà dites nous aussi en commentaire si cette vidéo vous a plu si vous aviez si c'était vraiment un besoin je sais que quand j'ai un petit peu annoncé sur Twitch les gens étaient contents d'avoir cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à dire c'est vraiment une espèce de mini tuto et ça à moins que de nouveaux sites émergent dans le temps hop là voilà Eté Déco il va revenir regardez ah t'es déconnecté Eté Déco est-ce qu'il revient ? ouais ouais je suis là je suis là alors je disais je reprends peut-être que pour vous qui regardez cette vidéo vous n'avez pas appris grand chose et que ça paraissait pas être un besoin mais il faut savoir que c'est des questions qu'on nous pose très régulièrement sur quel site on va quel site on utilise ceci cela et donc du coup ça nous paraissait quand même vraiment plutôt important de faire cette vidéo là et je pense qu'il y a plein de gens qui ne consomment que Magic Arena qui sont très contents et qui vont savoir où se diriger maintenant pour chaque demande et chaque besoin qu'il aura dans sa vie de magicien il faut savoir qu'il y a un site qui lui est dédié et c'était un petit peu ce qu'on a envie de faire dans cette vidéo exactement j'ajouterai juste un site que je ne vais pas vous montrer là mais il faut savoir que MTGA Arena a un forum officiel sur lequel vous pourrez trouver des informations notamment sur les mises à jour etc et les patch notes qui peuvent être intéressantes au moment opportun vous pourrez trouver ces informations sur Twitter sur d'autres sites aussi mais sachez qu'il y a un site officiel MTGA enfin site du forum MTGA et pour le coup nous on y passait beaucoup de temps avant maintenant beaucoup moins puisqu'il y a plein de sites qui relaient les infos mais encore une fois si vous n'avez pas Twitter notamment c'est intéressant d'avoir ça dans ses favoris pour aller checker les nouveautés voilà et bien écoutez comme d'habitude petit pouce bleu partage commentaire abonnement si le coeur vous en dit sinon c'est pas grave n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et les serveurs Discord Discord aussi source d'informations non officielle mais source d'informations et notre chaîne Twitch Valper la Magic Arena est dans l'inscription et surtout n'oubliez pas c'était de la belle machine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada